Mes chers amis, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo, comment allez-vous ? Mais personnellement, ça va au peck voyons, ah bah oui ! On se retrouve aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo, tout simplement, ah bah voilà ! Pour faire le comparatif entre Max et Léon. Vous avez pu le voir depuis la nouvelle mise à jour, Max est un brawler qui, avec son deuxième pouvoir star, a un énorme pouvoir de carry ! Surtout en Brawl Ball, je tiens à le préciser. Et je rappelle également que son deuxième pouvoir star lui permet de recharger beaucoup plus rapidement ses attaques, étant donné qu'il en a 4. J'ai eu discussion avec Poney Swag, qui me disait justement que d'après lui, Max était devenu le nouveau ancien Léon. Pour ceux qui ont connu Léon à sa sortie, c'était un perso ultra cheat. Un perso qui allait super vite, un perso qui faisait énormément de dégâts. Et là justement, Max est probablement l'un de ces nouveaux Léons là. Donc on va pouvoir voir ça sur Brawl Stars directement avec Max, en Brawl Ball, et bien évidemment avec son deuxième pouvoir star d'équipé. Bien sûr, avant d'aller plus loin les amis, je vous invite à me suivre sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, tous les liens sont en description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma page Utip également, si jamais vous voulez essayer de me soutenir financièrement en regardant une petite publicité ou quoi. Le tout est dans la description, et pour ma part, j'ai envie de vous dire, c'est parti, let's go ! On lance directement une partie avec Max, let's go ! On essaiera également de se faire une partie avec Léon juste après celle-ci, pour pouvoir comparer en fait finalement les deux. C'est un petit peu le but de cette vidéo d'ailleurs, tu me diras. Si jamais ce genre de comparatif vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, dans la description, dans tout ce que tu veux, avec des likes, des partages, tout ce que vous voulez. Je vous attends en tout cas en commentaire pour me donner votre point de vue sur ce nouveau Léon, sur ce Max qui est ultra cheat, ultra abusé en fait. Attention à Lachélie, l'ulti de Lachélie qui a failli mettre son but. Heureusement que le Daryl était en place et était prêt à réceptionner le ballon pour mettre tout simplement de la petite défense là-dessus. On s'est pris un but malheureusement, il y a le Mortis qui est rentré dans les cages avec le ballon. C'est dommage, oh mince ! On va faire attention aux ennemis, attention c'est TIPAR, je me suis fait prendre dans l'ulti de Tara. Merci Tara ! Ces quelques derniers jours, j'essaye de faire des vidéos un petit peu différentes de d'habitude, par exemple avec le trickshot, oh bravo, ce but m'a impressionné, voilà. J'essaye de faire des vidéos un petit peu différentes, par exemple avec la vidéo sur le trickshot qu'il y a eu mercredi, avec ce comparatif qu'il y a aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire savoir un petit peu ce que vous voulez voir par exemple pour dimanche, si vous voulez également un autre comparatif, ou alors que je vous explique, je sais pas moi, un tuto, une astuce, que je vous mette mon expérience en jeu, tu vois, c'est tout. J'ai un petit peu le seum quand même pour cette partie, parce qu'au final on s'est tapé une défaite nulle à chier. Je vais directement lancer une partie avec Léon, son premier pouvoir star, pour lui donner un gain de vitesse phénoménal, en étant invisible bien évidemment, et on va essayer de faire une victoire, ce serait sympathique, ouais. Léon s'allie bien sûr en termes de skin, je n'ai pas eu la possibilité de m'acheter, comment ça s'appelle, de m'acheter Léon Garou, Loup Garou, Léon Garou, j'ai le seum, c'est pas grave. Ce sera pour la prochaine fois, quand il sera de nouveau disponible, pourquoi pas dans le shop, moi ça m'intéresserait bien en tout cas. Hop là, on se rend invisible, on fonce faire la passe du coup à notre Mortis, puisqu'il était tout devant les cages déjà, et je n'aurais pas réussi à le mettre sinon. GG ! Ok, déjà une chose est sûre, c'est que j'arrive à mettre un but. Son invisibilité est vraiment un atout, c'est clairement un atout majeur de ce perso, après son auto-attaque, elle n'est pas folle, non, 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 pas folle du tout. Étant donné que son attaque paraît un petit peu en vague, on va dire, je ne sais pas comment est-ce que je pourrais appeler ça, en wave. Ouais, je suis anglophone moi, tu vois. Polyglotte, check ! Bref, son attaque est un peu en vague, donc je vous conseille fortement de viser avec ce perso, c'est primordial avec lui. Après, son invisibilité, elle est complètement folle, elle vous permet de taper des ganks, du turfu, genre là, tu vois, j'ai... Merde, putain, mais me fais pas la passe alors que je vais ulti, toi. On a quand même une BA en face qui risque de nous emmerder un petit peu. Vraiment, la BA, c'est un perso qui est fortement fort. Ça ne se dit pas, mais ouais, voilà, vous avez compris. Vous avez totalement compris le sens de cette phrase. Hop, là, attention, on va taper, on fait pas de kill. Là, c'est ballot. Allez, fais la passe, voilà, hop là. Nous, on ulti, on se ca... Ça... Fonger, j'allais dire, mais non. Mortis, oui. Oh, punaise, j'ai la haine, j'ai clairement la haine. Oh là là, oh là là, il va mettre le but. Mais il va mettre le but. Mais il va mettre le but. Mais il l'a mis, pardon. Attention à BA et attention à Jessie, voilà. Bon, on va faire gaffe. On va essayer, en tout cas, de vous faire gaffe. C'est pas facile à dire. C'est plus facile à dire qu'à faire, plutôt. Ah non, j'allais dire, mais on a perdu. Mais non, ça va, il y a égalité pour l'instant. On est à peu près bien. On est à peu près de quoi remonter. Attention, le trickshot peut-être ? Absolument pas. Voyons. Ne soit pas fou, Deca. Ne soit pas fou, dis donc. Mais notre Mortis, je ne sais pas ce qu'il fait, mais je crois qu'il a FK un peu. Il est à moitié FK, à moitié focus dans ce qu'il fait. J'arrive pas à le comprendre. C'est n'importe quoi. On se tape une défaite également. Bah, dit-on, quel gameplay de merde ! Je vais essayer de m'en relancer une avec le deuxième pouvoir star de Max. À nouveau, on va faire 1, 1, 1, 1. En gros, c'est-à-dire que je fais deux parties avec chaque brawler. Pour pouvoir analyser à chaud, j'ai envie de te dire. Vraiment à chaud, un petit peu. Et essayer de comparer ces deux brawlers et leurs performances respectives. En tout cas, pour l'instant, une chose est sûre, c'est que l'invisibilité de Léon était vraiment pratique. Ouais, pour taper des gants assez sympas, assez drôles et assez casse-bonbons, j'ai envie de te dire. C'était vraiment sympa et vraiment pratique. Mais là, on se prend encore un but, tout simplement, parce qu'il y a un Mortis qui ne sert à rien. Est-ce que j'ai le droit de me plaindre, officiellement, là, auprès de Brawl Stars pour ça ? Oui, non, peut-être, je ne sais pas. Attention, là, passe peut-être au Mortis. Mais qui ne sert à rien, encore une fois ! Oh là 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 ! Par contre, moi, je pensais que j'étais mort, mais non, je ne suis pas mort, finalement. Oh, bah si. Je ne veux jamais parler trop tôt ! Le karma, là, c'est le karma. Ah oui, j'ai fait quelques belles parties tout à l'heure, maintenant, je tourne, donc c'est le karma. Clairement, je n'ai juste pas envie qu'on se prenne un deuxième but. Ah, je vous le dis, clairement, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie du tout, du tout, du tout, du tout, voilà, on va essayer de foncer, récupérer le ballon, essayer d'aller peut-être mettre un but, ça me ferait plaisir, bah oui, mais oui, mais j'ai raté ma passe aussi. Mais j'ai raté ma passe, et notre Mortis qui ne sert qu'à rien, qu'à rien faire, si ce n'est faire des kills, voilà. D'accord. Alors lui, pour le coup, il joue bien son rôle d'assassin, ça, c'est clair. Mais bref, on n'est pas là pour critiquer, on est là, tout simplement, pour essayer de comparer ces deux Power Stars qui sont... Enfin, ces deux Power Stars, non, ces deux Brawlers qui sont, l'un comme l'autre, fantastiques. Alors, je tiens tout de même à le préciser. Ce sont deux Brawlers excellents, mais qui ont tous deux, bien évidemment, des défauts. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait, ce fils de... J'ai vraiment la haine. En ce moment, je vois énormément, mais je dis bien énormément, de contenu sur Twitter, de personnes qui ragent, parce qu'un Mortis ou alors un autre Brawler met le ballon dans leur cage, marque un but contre leur camp. Et qu'ils se plaignent auprès de Brawl Stars parce qu'il devrait y avoir une fonction pour signaler ce genre de joueur. Et je suis entièrement d'accord. S'il y a bien une fonction à mettre sur Brawl Stars, c'est celle-ci, pour signaler un joueur. Donc, s'il vous plaît, Brawl Stars, si jamais vous regardez cette vidéo, ou les CM, ou j'en sais rien, faites quelque chose. Faites remonter ça, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. De quel... de quel... mais depuis quand ? C'est de l'anti-jeu au plus haut point, mais c'est complètement chiant, ça devrait pas exister. Ah bah là, par contre, il y a un AFK de leur côté, c'est vraiment pas cool. Bref, on va pas se plaindre de l'AFK en face, on va tout de même essayer d'aller mettre un but pour notre... Ah bah non, il n'est plus AFK, c'est bon. Le but reste tout de même d'arriver à gagner cette partie, c'est le principal. Donc, on va essayer de tout faire pour pouvoir y arriver. On va commencer par auto-attaque le plus possible. L'avantage donc avec ce deuxième Power Stars sur Max, c'est vraiment qu'il recharge à une vitesse phénoménale. Clairement, ça vous avez pu vous en rendre compte, probablement. Il recharge très clairement méga vite. Méga vite. Mais par contre, c'est pas parce que je rigole que je l'ai plus en travers, pour ce qui est arrivé de tout à l'heure. Le mortise de tout à l'heure, mon pote, si je te trouve. Oh, je te fais la peau, toi. Ah, très clairement, je te fais la peau, mon pote. Ah, ouais, 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 ouais. Ah, non, non, non. Crois pas que tu vas passer outre, toi, mon pote. Ah, ouais, crois pas. Et bien sûr, on est tellement nul qu'on va se prendre un but. Attention, 3, 2, 1, 7, 6, 1, le but. Oh, mais sorry, noob. Je fais que des défaites. Je suis sincèrement désolé. Cette vidéo est nulle à chier en termes de contenu. Oh, oh, de kabapé, de kabapé, bro. Ça, tu vois, c'est phénoménal. Voilà, c'est clairement phénoménal. Avec Max, de pouvoir arriver à faire ce genre de choses, c'est complètement jouissif. Voilà, c'est jouissif, c'est le mot. Je n'ai pas d'autre mot pour décrire à quel point c'est incroyable de pouvoir faire ça. Mais par contre, là, on se prend quand même un but, on se tape quand même une défaite. Et ça, tu veux que je te le dise ? Ben, j'apprécie pas. Voilà. Bon, alors, un avantage, voilà, de cette vidéo. Au final, il y en a bien un, oui, il y en a un. La petite boîte, d'abord, 26 pièces avec 5, monsieur M, d'accord. L'un des avantages de jouer Max, c'est de pouvoir utiliser votre ulti. Dès que vous êtes en replay de match, en fait, vous venez de vous prendre un but ou vous venez d'en mettre un. Les adversaires s'écartent un petit peu comme ça à droite et à gauche du terrain de jeu pour pouvoir essayer de vous prendre en sandwich. Et ben, vous, avec Max, vous activez votre ulti. Vous partez, vous prenez le ballon et vous partez. Les ennemis, ils ont à peine le temps de remonter un chouïa. Ça, c'est vraiment incroyable. Ça m'est arrivé plusieurs fois de le faire, bien évidemment. Et c'est vraiment incroyable. Comme là, vous avez pu le voir tout à l'heure, quoi. Ce n'est pas pour autant qu'on a fait de victoire. C'est pour ça qu'on repart avec Léon pour essayer de se faire une victoire ce coup-ci. Hein ? Au moins une sur quatre ou cinq. Oui, ce serait bien. Puisque du coup, non, cinq, puisque du coup, j'ai fait deux parties d'affilée avec Max, étant donné qu'il y a eu de l'anti-jeu, très clairement, il y a eu de l'anti-jeu phénoménal. J'ai encore les nerfs. Oui ! D'ailleurs, en ce moment, les vidéos ne font que très peu de vues. Vraiment, ça me... Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu de faire du contenu qui ne marche pas trop, voilà, très clairement. Bon, après, je conçois également le fait que, ben, voilà, quoi. Mon contenu n'en vaut pas forcément la peine, hein. Donc, ben, si jamais vous avez, par exemple, la possibilité de partager cette vidéo à vos collègues, à vos amis ou autres, n'hésitez vraiment pas à le faire. Ça me ferait le plus grand plaisir. Et eux, ils me cherchent. J'allais dire, ils me cherchent. Ben, ça y est, ils m'ont trouvé, là, en tout cas, pour le coup. Hop là ! On me lance le ballon sur le côté. Et le but ! Oh, le but ! Oh, le but ! Alors qu'il y a deux personnes qui regardent là-haut. Ouh, on reprend ses esprits ! Ça fait plaisir. Ça, cette belle victoire, elle fait très plaisir. Enfin, ce beau but, pardon, parce que ce n'est pas encore une victoire, mon ami. Bon, je me suis fait avoir, hein, comme un enfant, hein, bien évidemment. Mais j'ai réussi à débloquer mon ulti avant même de pouvoir mourir. Donc là, c'est parfait. On active notre ulti. On va aller brain un petit peu l'ennemi, tu vois. Il va passer devant nous. Coucou ! Et lui, je sens que lui, il va ulti. Je sens qu'il va ulti, ce salopard, là. Je sens qu'il va ulti, donc on va se rapprocher le plus possible pour auto-attaquer. Il est mis sur le but ! Ça, ça fout la haine. Ça, ça fout largement la haine. Attends, je me rends invisible. Hop. Hop. Comme ceci. Allez, allez, allez. Je suis en train de chevaucher un dragon, j'allais dire. Non, absolument pas. Je suis en train de chevaucher un taureau, là. Ah ouais, là, c'est du taureau-piscine que je suis en train de faire en plein Brawl Ball. Et merde ! Il y a tout le monde qui est mort. Là, il y a tout le monde qui est mort. À tout moment, voilà, j'allais dire, à tout moment, il y a le Franck qui arrive et qui nous met une Bastos. Une Bastos qui n'est pas possible. Ouf, heureusement que Léon fait quand même plutôt pas mal de dégâts. Contrairement justement à Max qui, lui, n'en fait pas tant que ça, des dégâts, vraiment. Ah, j'aurais pu faire la passe à mon allié. Je suis sûrement une merde. À la limite, ouais, tu vois, Max fait beaucoup moins de dégâts que Léon. Et bon, après, Max, il a 4 attaques. Léon, il n'en a que 3. Voilà. Est-ce que c'est un avantage ? Est-ce que c'est un inconvénient ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait de pouvoir faire beaucoup plus de dégâts, c'est vraiment avantageux. Ça, c'est clair et net. On va essayer de rien faire. On va essayer de respawn, c'est déjà ça. Le plus important et le mieux, ce serait de ne pas se prendre de but. Très clairement, ouais. Très clairement, ce serait au moins ça déjà, d'une première part. Ah bah oui. Ah bah, on est bien mal barré, là, dis donc. On était tous dans l'angle. Ah, bien sûr. Sur l'a... Ah, je viens de le voir. Ah, c'était honteux. Ah, là, très clairement, je vous le dis, c'était très honteux, là. Très, très, très honteux de la part de l'ennemi. Oh là là, le pauvre. L'ennemi doit avoir honte de ça. L'ennemi doit avoir honte de ça, pendant que moi, j'arrive à récupérer le ballon, pas de mon plein gré. On a eu une chance phénoménale, je pensais réellement qu'on allait encore se taper une défaite. Il faut arriver absolument à avoir le mortis, là. Et c'est le mortis qu'il faut avoir, les gars. Le mortis, mais n'importe quoi. Le Franck, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Encore une défaite. Je deviens tout blanc. Je deviens l'évide. Bon, résumé de cette vidéo. En outre, bah, voilà, comment te dire que défaite, 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 défaite. Tout va bien. Mise à part ça, franchement, entre Léon et Max, qui vous préférez ? Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse extrêmement, tout simplement pour pouvoir conclure cette vidéo, peut-être. J'ai un penchant particulier pour Max, malgré tout, étant donné qu'il va très très vite et qu'il a 4 attaques avec son deuxième Power Star. Enfin, du moins, il recharge beaucoup plus vite ses 4 attaques grâce à son deuxième Power Star, ce qui est vraiment avantageux. Point négatif sur Max, je dirais probablement ses dégâts qui sont assez faibles et sa vie qui peut être aussi un facteur assez embêtant. Point faible sur Léon, je dirais probablement sa vitesse qui a été quand même largement diminuée vis-à-vis de Max, qui va beaucoup plus vite. Je pense, en tout cas. Il a un petit peu moins de vie que Max. Le Léon, il est à 4400 alors que Max est à 4900. Bon, ça peut se sentir comme différence quand même, malgré tout. Le fait qu'il ait que 3 attaques, par exemple, et que Max en ait 4, bon, après, ils n'ont pas le même ulti aussi, c'est sûr, mais bon, voilà, quoi. Un point fort sur Léon, je dirais probablement son invisibilité, qui est incroyable. Et un point fort sur Max, je dirais probablement sa rapidité. Peut-être plus sa rapidité que ses 4 attaques, pour vous dire à quel point. Ça peut être très avantageux, même si vous n'attaquez absolument pas, de pouvoir foncer, de pouvoir donner votre vitesse à vos alliés. Et de pouvoir faire des passes comme ça, entre alliés, c'est vraiment incroyable. Donc, ouais, pour moi, cette vidéo se conclut par un Max vainqueur. Après, je vous laisse déterminer vous-même votre préféré, votre brawler préféré parmi ces deux-là, en tout cas, pour ce comparatif. Je vous invite à me dire tout ça dans les commentaires, bien évidemment, à lâcher un énorme pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, ce comparatif, et si vous voulez que j'en fasse un autre, pourquoi pas, avec d'autres brawlers à peu près équivalents, ou pas du tout, j'en sais rien ! N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, ça me fait très plaisir, et de me suivre sur Twitter, Instagram, TikTok, Instagram, TikTok, Instagram, TikTok, Instagram, Twitter, le gamin ! On se dit donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous la famille, c'était Tib, Léon et Max, bien sûr, dans cette vidéo, prenez soin de vous, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501